coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo dans laquelle je vous présente une nouvelle machine à laver delta d wm-80tl 8 kg c'est une machine à laver semi automatique que nous avons acheté pour nous faciliter la tâche pour nous réduire la peine en fait pour la petite histoire quand il ya eu cette affaire de confinement avec ce truc ce qui est à dehors qui ne veut même pas partir d'ailleurs on s'est rendu compte qu'on était très limité au niveau de l'entretien des vêtements à la lessive parce qu'avec les enfants à la maison qui ne partait plus à l'école c'était devenu assez compliqué on s'est dit qu'est ce qu'on peut faire il nous faut une machine à laver il fallait donc faire le tour des magasins pour voir ce qui était à notre portée et ce qui était très facile à utiliser dans notre contexte un contexte où on vous coupe l'eau de temps en temps c'est vrai qu'on coupe aussi la lumière mais l'eau vraiment c'est la catastrophe on s'est dit il nous faut une machine semi automatique une machine dans laquelle on sera capable de verser notre eau réservée dans notre fût quand il n'y a pas d'eau un appareil semi automatique déjà c'est un appareil dont le fonctionnement comprend des phases automatique accompagnées des interventions manuelles dans l'intervention de l'homme l'habit ne peut pas être lavé la machine à laver automatique quant à elle vous pouvez juste mettre les habits à l'intérieur programmé ça va rester toute seule ça va laver ça va rincer rincer et sauré sécher pour celles qui font à la fois séchage mais pour la machine semi automatique ça lave seul mais vous êtes là pour mettre de l'eau pour rincer premier rinçage vous êtes là pour mettre de l'eau pour le deuxième rinçage vous devez être là pour changer de mode la machine à laver semi automatique et dont cet appareil électroménager conçu pour entretenir le linge dans lequel le lavage est effectué avec la participation active d'une personne elle est capable de laver les vêtements de les rincer et les essorer mais il faut l'intervention de l'homme la machine semi automatique l'avantage c'est que ça n'a pas besoin de communication d'eau ça n'a pas besoin qu'on appelle le plombier pour venir installer ça n'a pas besoin qu'on soit en train de faire des câbles d'eau par ci par là d'entrée d'eau etc on a juste besoin de l'électricité et puis de l'ego il faut juste qu'il y ait de l'électricité et quelque part ou faire sortir l'eau des habits sales la semi automatique est très facile à transporter car elle pèse en moyenne 20 kg il existe même des modèles qui pèse entre 7 et 10 kg selon aussi la quantité d'habits que ça prend pour votre information la machine à laver semi automatique est capable de laver les vêtements en utilisant même la poudre à laver la moins chère vous pouvez mettre votre mandat de 50 dedans ça lave en fait ce sont ces critères qui nous ont fait choisir cette machine ça ne servait à rien d'investir un argent que nous n'avons déjà pas dans une machine automatique qui ne sera pas pratique pour nous au quotidien donc vous pouvez utiliser même la poudre à laver la moins chère et de qualité inférieure conçu pour le lavage à main la machine automatique par contre ne peut pas supporter n'importe quel produit pour son utilisation l'autre point qui nous a poussé à prendre la machine semi automatique c'est qu'elles sont vraiment moins chers elle coûte quatre fois moins que le prix d'une bonne machine automatique notre machine à laver est la delta semi automatique dwm 80tl ça prend 8 kg ça a un seul réservoir le processus de lavage complet est plus simple certaines machines semi automatique ont deux réservoirs quand vous finissez de laver dans un vous transférez dans l'autre pour essorer en l'absence d'une communication d'eau une telle machine devient un salut puisqu'on peut verser l'eau à l'intérieur avec le saut si vous avez votre eau réservé dans votre feu vous pouvez juste vous verser dedans vous mettez votre produit laissé vous mettez les habits et vous enclenchez le lavage si le linge est à laver à l'eau chaude vous allez d'abord chauffer de l'eau avant de venir verser à l'intérieur et puis sa consommation en énergie est très réduite depuis qu'on l'a on n'a même pas vu notre facture surmenter de plus de mille francs la consommation est vraiment réduite pourtant nous faisons la lessive deux fois par semaine minimum sans participation active d'une personne le processus du lavage dans cette machine n'est pas réalisable car vous devez verser de l'eau vide à la fin du lavage et saurez manipuler pour changer de fonction le plus important c'est la qualité du lavage et puis ça réduit la peine surtout quand on a connu le lavage à main comme moi je l'avais les habits parfois le dimanche du 8 à 15 heures tu te lèves tu as mal au dos tu es fatigué l'enfant veut même jouer avec toi je dis s'il te plaît laisse moi je suis fatigué par contre ici quand je branche ma machine je met de l'eau à l'intérieur je mets mon liquide lessive je mets les habits je mets sur le mode wash je regarde le nombre de temps que ça fait je pars commencer à faire autre chose quand ça finit du wash ça va siffler je vais revenir peut-être mettre un second wash quand ça va encore fini ça va siffler je vais venir mettre le rinçage ajouter de l'eau ensuite je vais venir enlever cette eau là mettre une deuxième eau et laisser rincer puis essorer pendant que son processus automatique se passe moi je fais autre chose soit je joue avec les enfants soit je lis un bouquin enfin je ne mélange pas nos vêtements avec les habits des enfants parce que pour les enfants je lave un peu plus de fois que pour nous les adultes je tiens aussi à vous préciser qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des vêtements qui ne se lavent pas machine quand on a acheté cette machine j'ai dit waouh enfin la liberté je vais mettre tous les avis des dents j'aime les versées des dents ça l'avait lavé au moment des souris ça m'a essoré la veste et la pliée comme ça jusqu'à les épaulettes se sont déplacés j'ai dit plus jamais je ne mets plus la veste là bas dedans c'est elle même de mes juges de tissu je je tourne je lave à l'intérieur avec le mauvais côté là ça va laver le côté glissant là il est aussi important de regarder sur les vêtements ce qui est marqué ça va dans la machine ce qui est marqué ça ne va pas dans la machine c'est la possibilité de respecter tant mieux mais si vous voulez tout laver vos habits dans la machine tous les habits tous les habits confondus vous aurez du mal à garder vos habits sur le long terme c'est ça les inconvénients de la machine à laver quand on l'a acheté je n'étais pas là mon mari lui l'a déballé mais il n'y a rien à faire du tout il faut juste l'enlever de la machine mettre cet accessoire qui est comme le grillage en bas pour fermer le moteur dans le carton ce n'est pas déjà fixé donc on met cet accessoire là pour fermer le bas et empêcher les cafards et quoi que ce soit de se retrouver dans cette partie là une fois vous déposez vous connecter juste le tuyau pour faire sortir de l'eau vous branchez vous mettez à proximité d'une prise ou d'une rallonge vous branchez on 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 là on peut apercevoir le filtre ici on l'a c'est le niveau 1 level one level level 3 level fort non là c'est one ci en bas oui les verts one les vêtements 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 6 et maintenant celles les vêtements vont venir se configura ce niveau là je mets en marche je viens ici je viens ici faire ici la regarde la quantité d'eau j'ai mis le jusqu'ici c'est pas une grande quantité quand on veut laver juste quelques habits et puis on vient régler ici les one là c'est un et je viens mettre mon machine à marche ici quoi que ça va tourner ça va laver si par contre je viens mettre une petite quantité d'eau et que je laisse à level six la machine ne va même pas bouger voilà ça tourne ça reste là par contre si je reviens mettre level one parce que j'aime juste une petite quantité d'eau commence à tenir là je veux mettre le savon mais les habits il faut savoir configurer c'est semi automatique vous pouvez plus et de l'eau avec un seau d'eau en cas de coupure d'eau si vous êtes dans une zone où on coupe beaucoup vous pouvez directement verser avec un tuyau ou si vous avez configurer le robinet ou si vous avez fixé votre robinet ici il ya cet endroit où vous pouvez fixer le robinet ici là vous pouvez fixer directement au robinet pour l'entrée d'eau c'est ça ou si vous n'avez pas le robinet à proximité comme moi vous pouvez mettre un tuyau et verser dans la machine ou plus avec des seaux d'eau et verser là dedans première chose soit vous mettez de l'eau dedans jusqu'à ce que la machine commence à tourner une fois que vous avez cliquer sur watch watch le numéro 7 dont vous venez si vous montez jusqu'à 7 et puis vous appuyez sur go soit vous régler le niveau d'eau niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 au niveau 1 sur le niveau où ça prend un peu d'eau le niveau d'eau on ajoute niveau 2 on ajoute un peu d'eau dans chaque niveau à une quantité d'eau et quand vous mettez sur un niveau vous mettez la quantité d'eau qui correspond à ce niveau d'eau quand vous allez cliquer sur watch la machine va se mettre à tourner j'ai eu ce souci quand j'ai acheté la machine j'ai eu de la peine à la faire fonctionner parce que j'avais mis le niveau d'eau au niveau 8 or je mettais très peu d'eau je m'attendais à ce que la machine tourne la machine elle ne faisait que ronfler et en me signalant qu'elle ne voit pas assez d'eau il fallait donc que j'appelle à la maison de vente pour qu'on me dise de redescendre avec le niveau d'eau ou alors d'augmenter de l'eau donc voilà l'astuce que je vous donne pour mieux utiliser votre machine j'ai beaucoup galéré pour pouvoir utiliser cette machine j'étais obligé de rappeler au magasin j'ai tapé sur internet il n'y avait aucune vidéo là-dessus aucun détail sur le fonctionnement voilà pourquoi je me suis dit je vous fais cette vidéo et j'encourage les mamans à acheter des équipements comme ça qui leur font gagner en temps réduit la peine avoir plus de temps pour jouer avec les enfants pour échanger avec le mari c'est vraiment plus important dans la vie que de s'épuiser alors qu'on passe le temps à acheter les greffes du 150 milles donc c'est vrai que à chacun son truc mais franchement je vous encourage acheter une machine à laver semi-automatique parce qu'elle est moins chère j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère vraiment que vous avez tiré quelque chose si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager surtout à vous abonner à cliquer sur la cause de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos là vous serez informé quand je vais publier une nouvelle vidéo en ligne merci de me soutenir merci de rester connecté à ma chaîne à très bientôt pour une nouvelle vidéo portez vous bien